Alors aujourd'hui la paracha c'est Kédoshim, ça se situe au chapitres 19 et 20 du livre de Lévitique qui est plus ou moins le centre du livre de Lévitique. Alors je vais vite faire une petite lecture de la paracha. Donc paracha Kédoshim chapitres 19 et 20 du livre de Lévitique. L'éternel parla à Moïse et dit parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras soyez saint car je suis saint moi l'éternel votre dieu chacun de vous respectera sa mère et son et observera mes shabbats je suis l'éternel votre dieu vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de métal fondu je suis l'éternel votre dieu quand vous offrirez à l'éternel un sacrifice d'action de grâce vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé la victime sera manger le jour où vous la sacrifiez ré ou le lendemain ce qui restera au troisième jour sera brûlé au feu si l'on en mange le troisième jour ce sera une chose infecte le sacrifice ne sera point agréé celui qui en mangera portera la peine de son péché car il profane ce qui est consacré à l'éternel cette personne là sera retranché de son peuple je précise que retranché de son peuple c'est qui ne fait plus partie de l'assemblée d'israël quand vous ferez la moisson dans votre pays tu laissera un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramassera pas ce qui reste à glaner tu ne cueillera pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramassera pas les grains qui seront tombés tu abandonnera cela aux pauvres et à l'étranger je suis l'éternel ton dieu vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres vous ne jurerez point faussement par mon nom car tu profanerais le nom de ton dieu je suis l'éternel tu n'opprimera point ton prochain et tu ne ravira rien par violence tu ne retiendra point jusqu'au lendemain le salaire du tonnerre tu ne maudira point un sourd et tu ne mettra pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber car tu auras la crainte de ton dieu je suis l'éternel tu ne commettra point d'iniquité dans tes jugements ou plutôt d'injustice dans ce passage ci tu n'auras point égard à la personne d'égard la personne du pauvre et tu ne favorisera pas la personne du grand mais tu jugera ton prochain selon la justice tu ne répandra point de calomnie parmi ton peuple tu ne t'élèvera point contre le sang de ton frère je suis l'éternel tu ne haïra point ton frère dans ton coeur tu auras soin de reprendre ton prochain mais tu ne te chargera point d'un péché à cause de lui tu ne te vengera point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple tu aimeras ton prochain comme toi même je suis l'éternel vous observerez mes lois tu n'accouplera point des bestiaux de deux espèces différentes tu n'en semenceras point ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé des deux espèces de fils c'est le chapitre 20 chapitre 19 pardon et le chapitre 20 et cette paracha nous dit ceci voilà si vous voulez être saint et bien fait tout ceci chaque phrase qu'on va citer ici chaque commandement c'est pour être comme dieu pour ressembler à dieu donc la paracha c'est kédoshim je le répète et l'éternel demande à moïse de parler à toute l'assemblée des enfants d'israël alors pour le petit rappel le livre du lévitique vaikra c'est le livre des koanim des prêtres et du grand prêtre tout ce qui concerne le service du temple du tabernacle des sacrifices donc c'est le livre des prêtres on dirait on dirait ça comme ça plutôt un mais du grand prêtre mais ici dans le ce deuxième verset que nous avons lu l'éternel dit parle à tous les enfants d'israël soyez saint car je suis saint moi votre dieu donc l'éternel demande à parler à tous les enfants d'israël bon qu'est ce que ça veut dire tous les enfants d'israël tous les enfants d'israël c'est eh bien tu demandes à tous d'être saint du grand prêtre jusqu'au plus petit des jardiniers hébreu hein ou le petit éleveur donc dieu demande à tout le monde à tout son peuple d'être saint il appelle les hommes les plus éminents jusqu'au plus humble à être saint comme on a bien vu par exemple avec moïse il a appelé moïse parce que moïse était le plus humble de tous les hommes donc aujourd'hui je dirais que qu'on soit médecin qu'on soit ingénieur qu'on soit fermier eh bien dieu appelle tout le monde tout son peuple à être saint c'est bien aussi parce que cette paracha explique que tous les hommes sont égaux ici hein c'est un peu ça aussi qu'elle dit cette paracha surtout avec l'amour du prochain je suis désolé mais fait extrêmement chaud dans ma chambre et ça donne soif donc soyez tous sains du plus grand au plus petit voilà ce que demande euh l'éternel à son peuple ça nous rappelle bien sûr euh que dieu nous dit ici en fait soyez saint comme je suis saint et bien soyez mes imitateurs hein soyez comme moi ça nous rappelle le verset vous serez une nation sainte et ça nous rappelle aussi autre chose machiach yeshua il a aussi demandé qu'on soit ses imitateurs en effet yeshua a dit que le disciple sera comme son maître et le disciple n'est pas au-dessus du maître il est comme son maître et il enseignera ce que son maître a enseigné ça reprend un peu ce que l'éternel dit ici soyez saint comme je suis saint soyez comme moi et yeshua demande à ses disciples d'être comme lui et de s'en d'enseigner ce qu'il a enseigné hein rappelez-vous dans une de mes vidéos et choix demande au chapitre 28 de mathieu vous enseignerez ce que j'ai enseigné en gros un donc ici à partir du verset 3 que je vais relire chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes shabbat je suis l'éternel votre dieu vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point des dieux de métal je suis l'éternel votre dieu est ce que quelqu'un d'entre vous remarque quelque chose d'inhabituel dans ses versets donc à partir du verset 3 dieu nous dit pour être comme moi voici ce que vous devez faire un donc il y a le verbe faire ici pour être saint voici tout ce que vous devez faire alors rappelons nous que dieu est notre père dieu est notre père mais il est aussi notre mère un père et une mère font du verbe faire tout ce qu'il faut pour que les enfants soient bien pour que les enfants soient heureux pour que les enfants soient épanouis bien dans tous les domaines et donc dieu j'insiste est notre père et notre mère on va voir pourquoi on voit qu'il faut faire des choses on voit qu'il faut mettre en pratique pour être saint d'ailleurs Yeshua a reproché à certains pharisiens pas tous il a dit voilà ils disent au peuple ce qu'ils doivent faire mais eux ils ne font pas ce qu'ils disent ils ne font rien ils ne bougent pas le petit doigt donc Yeshua aussi dit que et bien il faut faire des choses il faut faire des choses sainte pour être saint alors dieu est notre père et dans ce livre du lévitique il nous dit comme un père dit à ses enfants et comme une mère aussi d'ailleurs on voit vraiment que dieu est vraiment un père et mère parce que ce qu'il nous dit dans le livre entier du lévitique au chapitre 11 il nous dit voilà ce que vous devez manger et voilà ce que vous devez pas manger voilà ce que vous pouvez manger voilà ce que vous pouvez pas manger comme ça vous ne ne serez pas malade on en a discuté avec le coronavirus et nous sommes encore en plein confinement puisque nous sommes le chabat 11 avril et nous en avons parlé donc que le coronavirus s'est répandu a été transmis à l'homme à cause de nourriture impure la chauve-souris ou le pangolin donc dieu est vraiment un père et une mère pour nous parce qu'il nous dit ce qu'on peut manger il nous dit aussi comment on doit s'habiller on verra ça dans cette paracha il nous dit comment on doit se comporter envers notre prochain donc si tu veux être saint voilà comporte toi comme ça envers les autres et c'est surtout il nous dit tout ça afin que on se comporte bien dans ce monde si ici bas sur terre donc on remarque que tout ce que l'éternel va dire ici ce sont des choses qu'on doit vivre qu'on doit pratiquer c'est donc du concret c'est pas seulement de l'abstrait mais c'est vraiment du concret c'est quelque chose qu'on peut toucher c'est quelque chose qu'on peut faire c'est quelque chose que on doit faire par amour pour dieu et pour le prochain c'est pour ça que l'éternel dit voilà ce sont mes règles ce sont mes lois mettez-les en pratique alors dieu notre père désire qu'on lui ressemble c'est pas nouveau dieu veut qu'on lui ressemble puisqu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance à son image et à sa ressemblance mâle et femelle à la fois si vous vous souvenez dans les cours d'hébreu qu'on a vu lorsqu'on a vu le tétragramme de dieu le nom sacré de dieu dans ce nom il y a deux lettres masculines deux lettres féminines lorsqu'on dit aussi le nom de dieu y'a y'a c'est y'od he c'est aussi une lettre masculine une lettre féminine donc dieu veut qu'on lui ressemble et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance mâle et femelle à la fois alors parfois je m'évade un peu dans mes pensées et je me disais que c'est vrai que en fait je sais que ça va parler à Samuel et ça va parler à tout le monde en fait à tous ceux qui sont papa et maman quel est le père qui ne désire pas que son fils lui ressemble hein chaque papa désire que que son fils lui ressemble ou peut-être même son petit-fils lui ressemble qu'il soit physiquement spirituellement et dans sa façon d'agir avec les autres donc dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance pour qu'on lui ressemble et nous aussi on désire ça le père veut que son fils lui ressemble et la maman veut que sa fille lui ressemble c'est tout à fait logique et je pense que ça c'est aussi un héritage que l'éternel nous a donné alors on va voir ce qu'il y a d'inhabituel dans ce texte dans le verset 3 et 4 je vais le relire en vitesse chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes shabbat je suis l'éternel votre dieu vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point des dieux de métal fondu je suis l'éternel votre dieu donc ici ce qui m'a frappé quand j'ai lu le texte c'est qu'en fait en fait il y a une triple inversion dans les commandements par rapport au texte des dix paroles que l'on trouve dans Exode 20 nous avons ici une triple inversion des commandements les commandements ont été inversés or tous ceux qui étudient la Torah savent très bien que les dix paroles que l'on nomme plus couramment les dix commandements mais en réalité c'est vrai que c'est les dix paroles les dix paroles ont été données dans un ordre d'importance ou plutôt dans un ordre de priorité l'ordre des dix paroles l'ordre des dix commandements n'est pas donné au hasard Dieu n'a pas dit voilà tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça dans n'importe quel sens ou dans n'importe quel ordre non, il y a toute une priorité d'ailleurs le premier commandement c'est je suis l'éternel ton dieu et on peut remarquer dans ces dix paroles dans ces dix commandements que il y a cinq commandements que nous devons observer envers Dieu et cinq commandements que nous devons observer envers notre prochain déjà si quand on a remarqué ça Yeshua dit que toute la Torah c'est aime ton dieu et aime ton prochain donc quand on remarque qu'il y a cinq commandements à respecter ou à pratiquer avec plaisir parce que on pratique le commandement avec plaisir et avec joie pour être agréable à notre papa et à notre maman on remarque qu'il y a cinq commandements envers Dieu et cinq commandements envers le prochain il n'y a pas de commandement envers moi donc ça c'est comme dit Yeshua c'est toute la Torah alors qu'est-ce qui se passe avec cette triple inversion dans les commandements alors dans Exode 20 où les dix paroles et les dix commandements sont cités en premier lieu on a je suis l'éternel votre Dieu et tu ne te feras pas d'idole je dis en gros ici dans le Lévitique là-bas à Exode c'était le premier dans le Lévitique il prend la troisième position ensuite dans Exode le commandement d'observer le Shabbat vient avant honore ton père et ta mère or ici ces deux commandements aussi sont inversés ici c'est respecte ta mère et ton père je revois le texte chacun de vous respectera sa mère son père et observera mes Shabbat donc on voit qu'il y a une triple inversion dans les commandements et donc ça ça m'a ça m'a fait stopper sur le texte et je me suis posé des questions je dis tiens qu'est-ce qui se passe pourquoi Dieu a inversé ces trois commandements et on en trouve même une quatrième une quatrième inversion puisque Dieu donne la place de l'homme à la femme dans le commandement respecte ton père et ta mère qui se trouve dans Exode ici dans le Lévitique ça devient respecte ta mère et ton père donc il y a même une quatrième inversion respecte ou honor ça dépend ici moi j'y respecte mais oui dans Exode c'est honor ton père et ta mère d'ailleurs on va étudier les mots qui sont réellement utilisés dans la Torah pour respecte et honor ton père et ta mère on va voir que c'est assez assez frappant quoi donc voilà il y a quatre inversions finalement et ici dans la dernière inversion que nous venons de voir Dieu donne la place de l'homme à la femme il met la femme la mère en premier et le père en deuxième alors pourquoi ce changement dans cette paracha pourquoi ce changement dans cette paracha qui nous demande de devenir saint pourquoi il y a cette inversion pourquoi cette inversion dans cette paracha qui nous demande d'être saint nous voyons que la mère a pris la place du père respecte ta mère et ton père et observe Shabbat donc vous me connaissez maintenant un petit peu tous et vous savez que je vais très vite dans ceux qui ont déjà pu assister à ma parachute je vais très souvent utiliser les lettres de l'alphabet et un petit peu le sod pour essayer de trouver des pour trouver une explication valable à tout ça donc pourquoi Dieu inverse le masculin et le féminin ici et il donne la place à la femme alors qu'on demande d'être saint le féminin vient remplacer le masculin alors on a vu que dans le nom sacré de Dieu la lettre la lettre vient marquer le féminin de Dieu la lettre indique le féminin dans le nom de Dieu dans la Torah et dans l'hébreu en général qu'est-ce qu'elle représente cette lettre dans l'alphabet hébreu la lettre représente dans l'alphabet hébreu le souffle l'esprit comme dans le tétragramme la lettre hé représente l'esprit et le souffle or cette paracha commence en disant soyez saint or pour être saint je crois qu'on a besoin de l'esprit de Dieu pour être saint on a besoin du saint esprit en nous d'être habité par l'esprit de Dieu et j'ai trouvé que voilà c'est peut-être une raison pour laquelle Dieu a inversé le féminin et le masculin dans le fait que nous devons être saint parce que le saint esprit est féminin dans la Torah on le comprend en hébreu la roi ha kodesh est féminin ce n'est pas masculin comme si on le dit en français le saint esprit donc pour être saint on a besoin de la saint esprit qui est féminin et c'est pour ça que dans cette paracha Dieu place le féminin avant le masculin ça c'est pour l'explication disons sod mais bien sûr il ne faut jamais non plus éliminer le pshat d'un texte donc ce qui est écrit hein donc je vous ai promis qu'on allait traduire certains mots en hébreu donc dans les dix commandements le mot utilisé pour honore ton père et ta mère c'est kaved ou kavod qui signifie gloire donc le cinquième commandement ne dit pas honore ton père et ta mère en réalité en réalité le cinquième commandement nous dit glorifie ton père et ta mère si vous possédez une bible shuraki vous lisez la shuraki et vous verrez que le commandement c'est pas honore ton père et ta mère mais c'est glorifie ton père et ta mère ce qui donne un sens beaucoup plus profond et ce qui donne une importance beaucoup plus grande au père et à la mère ici donc le cinquième commandement dans Exode c'est glorifie ton père et ta mère par contre ici dans le Lévitique 19 verset 3 respecter votre mère en hébreu c'est tirou et shuraki traduit par frémir l'homme frémira de sa mère et frémir ça veut dire craindre tu auras crainte de ta mère et il parle d'homme ici il parle pas seulement d'enfant mais il parle l'homme aura crainte de sa mère donc on voit qu'en traduisant les mots ça donne beaucoup plus de poids je dirais au texte et beaucoup plus d'importance que ce soit en premier lieu dans Exode au père et en premier lieu dans le Lévitique à la mère c'est bizarre vous direz que c'est bizarre qu'on doit glorifier le père et la mère et qu'on doit trembler qu'on doit avoir peur on doit avoir la crainte en fait c'est ça le mot craindre la mère notre mère or la Torah nous enseigne à rendre gloire seulement à l'éternel d'ailleurs il y a beaucoup de passages qui disent que voilà la gloire m'appartient rien qu'à moi car je suis l'éternel votre Dieu la Torah nous enseigne à rendre gloire seulement à l'éternel et elle nous enseigne aussi à craindre seulement l'éternel mais alors pourquoi Dieu nous dit dans les commandements de glorifier père et mère et de craindre mère et père est-ce qu'il y a une contradiction bien sûr que non parce que Dieu utilise les mots d'ailleurs qu'il veut mais utilise aussi les mots pour pour donner des images fortes parfois afin qu'on puisse comprendre certaines choses dans le chapitre 19 du Lévitique l'éternel veut nous montrer donc dans le texte qu'on vient de lire l'éternel veut nous montrer l'importance de la femme c'est la raison pour laquelle ou l'importance de la mère c'est la raison pour laquelle le commandement est inversé je pensais en préparant cette étude que j'ai 60 ans et c'est vrai que j'ai une certaine admiration pour ma maman et je vais dire aussi que je la crains parce que mais parce que elle qui m'a transmis la croyance en Dieu donc j'admire maman parce que je la trouve formidable tant mieux je la crains et chaque shabbat nous lisons nous récitons le proverbe 31 on le récite normalement en parlant à notre épouse mais parfois je pense aussi à ma maman lorsque le verset dit la femme qui craint l'éternel est digne de louange donc c'est un verset qu'on récite chaque shabbat envers sa femme la femme qui craint l'éternel est digne de louange et je pense parfois à ma maman aussi et c'est pour ça que je l'admire parce que dans sa crainte de l'éternel elle m'a pu inculquer certaines choses alors grâce à la traduction de ces deux mots on va voir pourquoi je dois glorifier mon père et ma mère pourquoi je dois craindre ma mère et mon père et comme je viens de dire et je vais le répéter mon père et ma mère et ma mère et mon père prennent ici la place de Dieu dans les mots qui sont utilisés Dieu donne sa place à père et mère et mère et père et c'est exactement ce que Dieu veut nous montrer dans ces versets puisque dans la logique des choses dans le peuple de Dieu ma mère et mon père m'ont inculqué Dieu d'ailleurs c'est bien un commandement aussi qui dit tu inculqueras la Torah à tes enfants donc ma mère et mon père mon père et ma mère prennent la place de Dieu parce qu'ils m'ont inculqué la Torah dans ma vie et donc pour l'enfant et pour l'homme et la femme mère et père représentent Dieu dans notre vie puisque c'est elle et lui qui nous ont enseigné Dieu et donc Dieu veut nous montrer par là que ton père et ta mère c'est comme si c'était Dieu vous me direz que j'exagère peut-être un peu mais pas du tout parce que nous allons voir pourquoi parce que déjà au chapitre 20 du Lévitique verset 9 il est dit que si un enfant maudit son père ou sa mère il sera puni de mort que Dieu nous en préserve est-ce que père et mère peuvent prendre la place de Dieu est-ce que Dieu donne sa place comme ça à père et mère et bien nous avons un autre exemple dans la Torah est-ce que Dieu donne sa place comme ça à père et mère ou à un être humain et bien on peut voir ça avec les juges dans la Torah les juges dans la Torah sont appelés Elohim les juges dans la Torah sont appelés Dieu pourquoi ils sont appelés Dieu parce qu'ils sont appelés à juger à la place de Dieu et avec la Torah donc si les juges jugent justement et bien grâce à la Torah les juges remplacent Dieu et ils donnent des jugements comme si c'était Dieu qui les donnait donc nous voyons que Dieu peut donner son rôle à un être humain donc ça c'était grâce à la traduction des mots aussi l'explication pour la triple et la quadruple inversion dans la Torah alors qu'est-ce que nous pouvons encore comprendre grâce à ces premiers versets de la Torah de la Torah pardon du Lévitique 19 et bien tout ce qu'on vient de voir ici et on l'a vu aussi plus haut et j'espère qu'on va comprendre comme il faut c'est que Dieu représente notre père mais aussi notre mère et pour ça je voudrais encore donner quelques petits exemples dans Osée chapitre 14 verset 4 si vous avez une shuraki si vous ne l'avez pas allée sur le net vous trouverez la shuraki alors ça va peut-être être étonnant pour certains mais dans Osée chapitre 14 verset 4 il est dit que toi notre Elohim toi en qui l'orphelin est matricié on trouve le mot ici matrice et en français il est dit toi notre Dieu en qui l'orphelin trouve compassion en hébreu le mot utilisé c'est matricié ce qui est bien un féminin tout ça pour vous faire comprendre que Dieu est aussi notre mère on a déjà étudié ensemble le mot pitié rachem qui en quelque sorte signifie utérus puisqu'il est écrit avec les mêmes lettres quand Dieu a pitié de nous c'est rachem c'est le mot utérus et aussi dans Matthieu 5 7 Shuraki dit en marche les matriciels ils seront matriciés ça c'est la traduction littérale de l'hébreu alors qu'en français c'est en marche les miséricordieux ils obtiendront miséricorde donc on a ici trois mots la compassion la pitié et la miséricorde qui nous parlent de l'organe féminin qui donne la vie à l'enfant sans oublier le nom de Dieu El Shaddai Shaddai Shadd c'est un saint le saint de la femme pour nourrir l'enfant et Shaddai c'est les deux saints de la femme qui nourrit l'enfant ce qu'on peut comprendre par toutes ces traductions de mots d'hébreu qui nous donnent toujours un sens beaucoup plus profond dans le texte c'est que Dieu nous aime comme une mère qui a porté son enfant dans ses entrailles matrice utérus Dieu nous aime donc comme une mère qui a porté son enfant dans ses entrailles ça veut dire que je pense qu'il n'y a pas d'amour plus grand bien sûr un père aussi aime son fils ou sa fille de toutes ses forces et on se battrait on se battrait on donnerait sa vie pour ses enfants que ce soit père ou mère mais je crois que la relation que la maman a avec ses enfants vu que c'est la maman qui porte l'enfant à l'intérieur d'elle est quand même beaucoup plus profonde que celle du papa je pourrais jamais le comprendre vraiment parce que je ne porterai jamais d'enfant Bessrat Hachem puisque Dieu a donné ce rôle à la femme donc voilà donc on a bien compris que Dieu est masculin féminin on va avancer dans cette paracha après la crainte de la mère et du père vient le respect du Shabbat alors ici aussi je me suis dit pourquoi ces deux commandements sont inséparables donc honorer père et mère dans Exode honorer le Shabbat quatrième commandement non ouais observe le Shabbat quatrième commandement cinquième commandement honorer ton père ta mère j'utilise les mots qui sont utilisés dans les versions françaises pourquoi ces deux commandements sont inséparables que ce soit dans le texte de l'Exode ou dans le texte du Lévitique on voit que le respect de la mère craint de la mère honorer le père tout de suite après vient le respect du Shabbat ou tout de suite avant ces deux commandements sont toujours liés en fait ils se tiennent la main ils ne se lâchent pas tout au long de la Torah ils ne se lâchent pas pourquoi eh bien les versets qui ne se lâchent pas comme ça qui se tiennent la main ils parlent d'eux-mêmes respecte le Shabbat honore ton père et ta mère craint ta mère ton père et respecte le Shabbat ça veut dire que si nous voulons honorer notre Dieu si nous voulons craindre notre Dieu eh bien à chaque fois que nous fêtons Shabbat nous honorons Dieu et nous craignons Dieu vous verrez que même dans la paracha ici que le verset qui est avant vient toujours conforter celui qui vient après ou aider celui qui vient après ou approuver ce qui vient après donc si on veut honorer Dieu si on veut respecter Dieu si on veut craindre Dieu en respectant le Shabbat c'est simple nous rappelons à toutes les nations que Dieu a créé le monde en six jours et qui s'est reposé le septième jour tout au long de la Torah c'est ce que Dieu dit je vous rappelle que pour être saint c'est ce que Dieu dit lui-même eh bien on orpère et mère et observe Shabbat c'est Dieu qui dit que pour être saint c'est ce qu'il faut faire pas seulement ça bien sûr on va voir l'amour du prochain aussi mais ça en fait partie d'ailleurs Ézéchiel 20 20 pour donner qu'un seul petit exemple sanctifier mes Shabbat et qu'il soit entre moi et vous un signe un signe c'est aussi une alliance c'est aussi un contrat qu'il soit entre moi et vous un signe une alliance auquel on connaisse que je suis l'éternel votre Dieu si les croyants en orpère Shabbat le monde entier se souviendra que Dieu a créé le monde en 6 jours que le 7ème jour il se reposait et c'est pour ça que nous nous faisons la même chose parce que Dieu nous demande d'être ses imitateurs il y a même un endroit dans la Torah dans le Tanar plutôt dans Jérémie où Dieu dit qu'il est l'époux du peuple juif donc c'est une alliance un signe un contrat et Dieu a demandé à tous à tous ceux qui le craignent d'observer le Shabbat d'ailleurs si vous lisez le 4ème commandement dans l'Exode vous verrez qu'il demande aux esclaves père, mère, fille, fils esclaves même aux animaux et il demande même à la terre de se reposer donc c'est pas seulement il parle aussi des esclaves des étrangers qui sont parmi vous c'est pas seulement comme beaucoup pensent c'est pas seulement réservé aux juifs voilà en ce qui concernait ces 3 versets alors le verset chapitre 19 verset 5 à 8 nous parle du sacrifice de Shélamim dans le mot Shélamim vous verrez qu'il y a le mot Shalom c'est un sacrifice de pacification un sacrifice volontaire un sacrifice de remerciement qui n'est pas obligatoire juste un petit rappel parce que beaucoup ne le savent pas le livre de Lévitique commence par les 5 sacrifices qui existent il y a 3 sacrifices que l'on fait volontairement et 2 qui sont obligatoires lorsqu'on a péché mais il y en a 3 qui sont volontaires donc si vous voulez mieux comprendre le système de fonctionnement des sacrifices lisez les 5 premiers chapitres du livre de Lévitique on va maintenant entamer le verset 9 et 10 de cette paracha du chapitre 19 qui parle de l'amour du prochain quand vous ferez la moisson dans votre pays tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés les grappes restées dans les vignes il s'agit de quoi lorsque les vignobles font la vendange il reste des grappes de raisin qui n'ont pas mûri et donc ils ne les ramassent pas parce que faire du vin avec du raisin qui n'est pas mûr ça ne sert à rien ça donne un mauvais goût et donc les grappes qui seront restées sur la vigne c'est les grappes qui n'auront pas mûri et bien l'éternel demande de les laisser pour les pauvres et pour les étrangers donc les deux versets nous demandent de laisser une partie du champ non récolté pour le pauvre et l'étranger cette fois-ci je me suis fait en lisant cette paracha la réflexion de voilà ça c'est l'amour du prochain qui est expliqué dans la loi de Dieu dans la Torah et la loi de Dieu est souvent qualifiée d'esclavage et ici on voit que cette loi de Dieu qui est mal perçue parfois pourquoi ? parce que elle n'est pas peut-être pas étudiée assez elle n'est pas lue assez parce qu'en lisant toute la Torah on comprend que ce sont des choses logiques finalement que Dieu nous demande de faire qu'il n'y a pas d'esclavage dans la loi or je sais que on peut voir l'esclavage de la loi dans la nouvelle alliance mais c'est la loi des hommes qu'il s'agit l'esclavage c'est pas la loi de Dieu pour ça il faudrait faire une étude à part entière et si Dieu le permet on la fera aussi donc la loi de Dieu souvent qualifiée d'esclavage nous demande ici de penser d'avoir une pensée pour le pauvre et l'hébreu dit l'humilier en fait le pauvre c'est l'humilier et de penser aussi à l'étranger donc pense à nourrir le pauvre et l'étranger sur la terre que Dieu te donnera on doit faire ça aussi donc pour être saint alors toujours verset 11 parle toujours de l'amour du prochain je suis content parce que cette paracha nous précise qui est ton prochain parce que parfois on pense que le prochain c'est uniquement celui de ma race ou celui de mon peuple ça a été enseigné parfois comme ça à tort donc le verset 11 nous dit de ne pas voler le prochain de ne pas mentir les uns sur les autres donc ne pas voler le prochain et ne pas mentir sur son prochain bien sûr ça fait partie de l'amour du prochain donc ici le verset 11 qui vient après le verset 10 forcément vous me direz vient confirmer que si tu penses si tu penses si tu penses à donner de la nourriture aux pauvres et à l'étranger ben forcément si tu lui laisses de la nourriture tu vas pas penser à le voler et ni à mentir sur son compte quoi ne pas jurer faussement au nom de Dieu car jurer faussement au nom de Dieu c'est profaner le nom de l'éternel qu'est-ce que ça veut dire profaner le nom de l'éternel ça veut dire que si je jure je fais une déclaration et je jure au nom de l'éternel et que je mens et que les gens qui ne sont pas croyants se rendent compte que j'ai menti mais que j'ai juré au nom de l'éternel et bien mon témoignage sera vraiment un très mauvais témoignage et alors comme on entend souvent dire ah ils sont croyants mais ils disent ceci c'est pas vrai ils font cela c'est pas vrai et donc c'est ça profaner le nom de l'éternel parce que si on jure au nom de l'éternel et qu'on a dit un mensonge et bien celui qui n'est pas croyant ou celui qui n'est pas pratiquant sera scandalisé et le nom de l'éternel sera profané par le païen ou l'incroyant à cause de nous que Dieu nous en préserve voilà pour le verset 11 je crois 12 c'est lequel je ne sais plus verset 12 alors on ne va pas faire tous les versets rassurez-vous verset 13 tu ne voleras rien avec violence et si tu emploies quelqu'un si tu l'emploies ça veut dire si tu fais travailler quelqu'un et bien à l'époque lorsqu'on faisait travailler quelqu'un il fallait lui donner son salaire le soir même parce que les gens avaient besoin de cet argent pour se nourrir et donc on voit que la loi pense ici à tous les détails pour le pauvre pour l'étranger donc si quelqu'un travaille il faut le payer parce que si tu ne lui payes pas bon aujourd'hui on a on a la carte la carte de banque on va au magasin on paye avec la carte et on peut même descendre en négatif sur le compte Shabbos mais à l'époque c'était pas comme ça et donc la loi prévoyait et si c'est possible aujourd'hui encore de le faire bien sûr il faut le faire lorsqu'on emploie quelqu'un pour faire un travail et bien il faut le payer le jour même c'est pour montrer à quoi pense la loi verset 14 toujours l'amour du prochain ne pas maudire un sourd pourquoi si tu maudis un sourd il ne peut pas t'entendre il ne peut pas entendre ce que tu dis il ne peut pas se défendre non plus donc il y a une injustice quelque part et la Torah c'est le contraire de l'injustice la Torah c'est la justice donc c'est pour ça que Dieu demande de ne pas maudire un sourd parce qu'il ne peut pas même pas t'entendre d'ailleurs on voit de ne pas tendre un piège ne place pas un obstacle devant un aveugle parce qu'il ne voit pas verset 15 lorsque on est appelé à juger il faut juger avec justice donc ne pas favoriser un pauvre parce qu'il est pauvre et se dire ah ben le pauvre bon ben il est pauvre on va passer sur ça allez on va on va faire une exception non la Torah nous dit de juger que ce soit le pauvre ou le riche avec justice parce que on peut agir de la même façon envers un pauvre en disant ouais les pauvres le pauvre on laisse tomber ou ah ben c'est monsieur un tel il a une renommée et donc ben vu que c'est monsieur un tel on laisse passer on ne dit rien non la Torah nous demande de juger le pauvre et le riche avec justice verset 17 alors ce verset est vraiment intéressant on peut comprendre ici un peu plus la pensée de Dieu et comment interpréter plusieurs passages de la Torah tu ne haïras pas ton frère ton frère ici c'est tout être humain tu ne haïras pas ton frère en ton coeur et tu auras soin de le reprendre tu auras soin de reprendre ton frère s'il pêche donc ici on voit que demain premièrement Dieu nous dit n'aïs pas ton frère et on croit que ça s'arrête là mais non c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le verset n'aïs pas ton frère et si tu vois qu'il pêche tu dois le reprendre c'est de cette façon là que tu n'aïs pas ton frère si tu aimes ton frère si tu n'aïs pas ton frère il faut le reprendre s'il pêche la Torah qui nous demande de le faire l'amour du prochain c'est de le prévenir s'il se dirige vers une mauvaise direction donc dans notre façon de penser à nous si je juge ou si je dis à mon frère qu'il a pêché en fait je ne l'aime pas dans notre pensée à nous mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu la pensée de Dieu c'est si j'aime mon frère et que je vois qu'il se dirige dans une mauvaise direction si je vois qu'il prend un sentier qui n'est pas le sentier de la justice je dois le reprendre avec amour bien sûr et donc on voit que parfois nos pensées à nous c'est carrément l'inverse des pensées de Dieu donc si tu n'aïs pas ton frère la Torah dit n'aïs pas ton frère et si tu vois qu'il pêche reprends-le et le reste du verset la suite du verset nous dit en plus si tu fais ça tu ne te charges pas de son péché donc si tu dis rien en fait c'est toi qui est c'est toi qui te charge de son péché et donc suivant cette paracha si on veut être saint il faut reprendre son frère s'il pêche le reprendre avec amour et la Torah nous explique comment on doit faire lorsque ça arrive verset 18 pas de vengeance et pas de rancune envers le frère donc pas de vengeance et pas de rancune on vient de parler au verset 17 de reprendre un frère de pas le haïr de le reprendre et donc on pourrait penser que le verset s'arrête là mais non ça continue si tu te fais reprendre par un frère tu ne dois pas te venger et tu ne dois pas avoir de la rancune envers lui donc on voit que tous les versets qui se suivent ici viennent expliquer ou compléter ce qui vient de se dire plus haut donc si ton frère te reprend ne te venge pas et n'ai pas de rancune contre lui tu aimeras ton prochain comme toi-même donc reprendre son prochain c'est finalement l'aimer comme soi-même parce que si tu ne veux pas qu'il t'arrive du mal à toi et bien tu dois reprendre ton frère comme ça il ne lui arrive pas du mal non plus verset 19 alors tu ne porteras pas de vêtements tissés de deux espèces de fils différents donc ici c'est pour répéter ce que j'ai dit au début de la paracha c'est que voilà Dieu ici nous dit comme un père comme une mère bon disons que l'habillement c'est plutôt l'histoire de la maman ou l'histoire de la femme dans un couple voilà ne t'habille pas comme ça habille-toi comme ça et la nourriture aussi d'ailleurs si on voit notre fils qui mange des saloperies tout au long de la semaine ou du mois ou de la journée on va lui dire et bien arrête de manger ces saletés parce que ce n'est pas bon pour ta santé et bien Dieu qui agit comme une mère ici puisqu'il dit tu vas t'habiller comme ça et tu ne vas pas manger ça parce que ce n'est pas bon voilà Dieu prend soin de nous et nous on fait la même chose avec nos enfants c'est logique puisque c'est lui qui nous l'a enseigné et je dis tantôt que c'est sans doute un héritage que nous avons de la part de l'éternel de prendre soin des nôtres alors du verset 20 au verset 29 ça parle de la pureté des mœurs n'oublions pas n'oublions pas que les enfants d'Israël sortent d'Egypte et que bon là-bas ils en ont vu des vertes et des pommes mûres et on sait que lorsqu'ils étaient en Egypte la tradition juive dit que ils étaient descendus au niveau de moins 49 et que s'ils atteignaient le niveau de moins 50 c'était terminé c'était le point de non-retour si mes souvenirs sont bons donc du verset 20 au verset 29 la pureté des mœurs le verset 30 nous demande de respecter Shabbat encore une fois mais ici il nous dit le respect du Shabbat et le respect du Shabbat le respect des Shabbats et du tabernacle je ne sais pas pourquoi en lisant ce passage j'ai l'impression que l'Éternel veut parler des Shabbats en disant en parlant du respect de toutes les fêtes de l'Éternel je peux me tromper mais ici en fait il dit bon ben respecte les Shabbats et avoir du respect pour le tabernacle pour le temple pour le lieu saint en fait alors le verset 32 tu te lèveras devant les cheveux blancs tu honoreras l'ancien de nouveau ici il faut traduire le mot honoré ici le mot honoré en hébreu dit vea d'acheta en fait vea d'acheta ça veut dire tu auras des égards envers l'ancien et Shuraki dit magnifie l'ancien pardon magnifie l'ancien c'est un peu comme je disais tantôt que j'ai de l'admiration pour ma maman pour ma femme aussi d'ailleurs puisque la femme qui craint l'éternel est digne de louange ici Shuraki dit aussi je dois rire parce que mon fils Gad qui a 6 ans m'a fait une réflexion assez amusante parce qu'il voulait que je lui parle un peu de la paracha donc ici Shuraki utilise le mot magnifie les faces de l'ancien tu dois avoir de l'égard tu dois avoir un grand respect envers les cheveux blancs en fait tu dois craindre si tu crains l'éternel tu dois faire ça envers l'ancien et j'étais en train d'expliquer ça à Gad il me dit mais papa c'est quoi l'histoire des cheveux blancs là alors j'ai dit ben tu sais Gad un ancien qui a les cheveux blancs ça veut dire que il a plus d'expérience dans la vie il connait beaucoup plus de choses et donc c'est pour ça qu'il faut l'écouter parce qu'il connait beaucoup plus de choses alors il m'a dit mais alors papa les cheveux blancs ça a un lien avec ce qu'il y a dans ta tête donc est-ce que les cheveux blancs a un lien avec ce qu'on a dans le cerveau c'est ce qu'il voulait dire je dis ben oui c'est exactement ça ça veut dire que si nos cheveux sont blancs ça veut dire que ce qui est dans le cerveau normalement dans la logique des choses doit être bon mais alors papa ce qui est dans le cerveau ça a un lien avec les cheveux et ben ça m'a donné vraiment une belle image ben voilà alors on va bientôt terminer verset 33 toujours l'amour du prochain Dieu précise ici que les étrangers que ton prochain en fait c'est l'étranger pourquoi c'est très important parce que vraiment merci Seigneur pour la précision de la Torah parce que dans certains milieux il a enseigné que ton prochain c'est celui de ta race c'est celui de ton peuple j'ai bien dit dans certains milieux on m'enseigne que les autres ce n'est pas ton prochain ce n'est pas ton frère or ici dans le verset 17 je voudrais dans le verset 33 et 34 pardon je voudrais peut-être les relire parce que comme ça on a tout le poids de la Torah si un étranger donc on voit que ça parle de l'étranger et pas seulement des gens de ton peuple si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays vous ne l'opprimerez point vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme quelqu'un du milieu de vous vous l'aimerez comme vous-même car vous avez été étranger dans le pays d'Egypte je suis l'éternel votre Dieu donc mot prochain c'est aussi l'étranger et pas seulement les gens de mon peuple ou les gens de ma race les versets qui suivent viennent de nouveau soutenir ce passage donc tu aimeras l'étranger comme toi-même tu vas le considérer comme quelqu'un de ton peuple donc Dieu nous dit ici que tous les fils d'Adam ont droit à une parfaite égalité dans le pays une parfaite égalité doit régner entre les habitants de tout le pays même si c'est des étrangers et Dieu continue au verset 35 et il dit vous ne commettrez point d'iniquité dans les jugements c'est plutôt vous ne commettrez point d'injustice je trouve que ça m'a été traduit ici vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements ni dans les mesures de dimension ni dans les poids ni dans les mesures pardon de capacité vous aurez des balances justes des poids justes des effas justes et des un juste je suis l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Egypte vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique je suis l'éternel pourquoi Dieu rappelle qu'il faut avoir une balance juste juste après avoir dit que tu dois aimer le prochain comme si c'est quelqu'un de ton peuple et bien ça veut dire s'il y a quelqu'un un étranger parmi vous tu dois utiliser une balance juste tu dois pas le voler tu dois pas le tromper il n'y a pas d'escroquerie hein donc une égalité aussi pour les étrangers avec une juste mesure Yeshua en a parlé une juste balance pour les gens du peuple et les étrangers donc en étudiant cette paracha je me suis dit que et bien la Torah c'est pas seulement négatif comme certains le pensent mais on voit que au contraire Dieu défend son peuple bien sûr mais il défend aussi les étrangers qui viennent habiter dans le peuple parmi le peuple hein donc voilà la Torah et on peut voir que tout au long de la Torah tout au long de la loi de Dieu on voit que Dieu forcément je dois même pas le dire je veux dire on voit que Dieu est très sensé forcément toutes toutes ces lois sont très sensées encore deux petites choses et après j'arrête on a parlé chapitre 20 verset 9 si un homme quelconque maudit son père et sa mère il sera puni de mort alors ah oui je voulais refaire un petit rappel au verset chapitre 20 verset 22 vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique donc comme j'ai dit au début faire les choses mettre en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous établir ne vous vomisse pas donc il faut faire ce que Dieu nous demande si on ne veut pas que la terre nous vomisse j'ai déjà fait allusion plusieurs fois que l'éternel a été obligé de mettre Adam et Ève en dehors du jardin à cause du péché et ici on voit que si on n'observe pas les lois de Dieu puisque Israël c'est le pays de Dieu et bien le pays Dieu va nous mettre dehors du pays comme il l'a fait dans le jardin d'Éden il fera dans le pays d'Israël ça c'était un petit rappel comme ça et alors je vais terminer avec le chapitre ça ça m'a frappé aussi pourtant on l'a déjà lu plusieurs fois pendant des années on a fait les parachutes mais parfois bon on lit les choses et on passe à côté ce qui m'a frappé ici c'est donc le chapitre 20 du Lévitique verset 25 vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs entre les oiseaux purs et impurs afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux par des oiseaux par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs vous serez saints pour moi car je suis saint je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi et ce passage vu qu'il parle des reptiles et tous les oiseaux et tous les volatiles m'a fait penser à la nappe qui se trouve acte des apôtres chapitre 10 où il est question de la nappe la vision de l'apôtre Pierre qui voit une nappe et Dieu lui dit il lui montre tous ces animaux aussi en fait et il dit tu les manges tu les manges et par cette fameuse nappe beaucoup de gens ont compris que ben voilà maintenant Dieu nous permet de manger n'importe quel animal c'est faux parce que lorsqu'on étudie bien tout le contexte d'actes des apôtres on voit que Dieu a utilisé cette nappe comme une image pour montrer de quelle façon il fallait regarder les non-juifs et il ne s'agit pas de nourriture c'était simplement une façon une image utilisée par Dieu pour montrer comment regarder les non-juifs qui voulaient adhérer à la Torah donc voilà je voulais noter ça parce que Dieu ne peut pas dire ça ici et quelques milliers d'années après dire le contraire et on voit bien malheureusement ce qui arrive lorsqu'on mange n'importe quoi avec le coronavirus voilà ce que j'ai retenu pour cette paracha bien sûr il y avait moyen d'en faire plus mais je pense que c'est bien comme ça voilà que l'éternel soit loué et béni et béni Sous-titrage ST' 501